Le rallye Hortès-Béarn était l'un des rares rallyes qui manquaient au palmarès de Laurent Fouquet. Avec son copilote Thierry Pian, ce dernier a rectifié le tir en s'imposant largement sur la 18e édition de ce rallye difficile. Deuxième à l'arrivée, Loïc Coste signe ici son meilleur résultat et maintient la pression sur le pilote girondin dans la course au titre. Il devance de peu Didier Barthes qui s'est montré encore très à l'aise ce week-end. Au volant de son rivet cyclone, Jérôme Bricheux, lui, prend une excellente quatrième place. Il précède Nicolas Cassied qui progresse décidément très vite avec son Fouquet. En deux roues motrices, Damien Poché-Lubéry occupait les avant-postes le samedi, mais il fut contraint à l'abandon le dimanche. Il laisse sa place de leader à Axel Zielinski et Florian Juanco, qui ont su garder la tête froide jusqu'à l'arrivée, pour rentrer à Sainte-Suzanne avec une première victoire en poche. Bravo ! Deuxième, Aurélien Cabé a encore fait sensation avec son Clèdze Suzuki. Le podium est complété par le vainqueur de la classe T1B2, Nicolas Landresse, qui accentue son avance dans le challenge de roues motrices 2018. Soulignons la belle quinzième place au scratch et la victoire en T3 pour Jordi Delbuys, qui est traîné son tout nouveau comète Honda. Dans le challenge des SSV, Hervé Krefker s'est rappelé au bon souvenir de tous, en montant sur la plus haute marche du podium avec son Polaris. Bravo ! Il précède les Canams d'Antoine Philippe et de Nicolas Bidot. Enfin, dans le trophée des 4-4, Vincent Barès et Vincent Larré semblent avoir pris goût à la victoire avec leur Mitsubishi. Ils devancent la Jeep de Patrice Davyton et le Mitsubishi T2 de Vincent Verret. Prochain rendez-vous début septembre avec le mythique Rallye des Cimes.